Générique Salut à tous c'est Kino et bienvenue dans cette vidéo ! Je suppose que si vous êtes là c'est que vous aussi vous êtes en train de découvrir le Halo Zeta et de vous amuser sur Halo Infinite. Je vous avais promis plein de vidéos sur ce jeu mais avant de vraiment parler de l'histoire j'aimerais essayer d'attendre un petit peu que tout le monde termine la trame principale. Moi je suis de ceux de base qui ne sont pas fans des mondes ouverts. Il y a des mondes ouverts que j'aime comme GTA ou même Fable. Enfin Fable ça reste un peu différent parce que pour moi je trouve le côté monde ouvert un petit peu triché mais bon c'est absolument pas le débat ici. Quoi qu'il en soit étant donné que le monde ouvert n'est pas ce que je cherchais, mon objectif était de faire comme pour tous les autres Halo et de terminer la campagne pour connaître l'histoire. Pour certaines personnes c'est du gâchis, pour d'autres c'est normal, pour moi c'est une nécessité. Je vois chaque Halo un petit peu comme un film ou comme une série et j'ai envie d'avancer dans l'histoire, de rentrer dedans et d'avancer au rythme du jeu. Il faut se dépêcher, je me dépêche, je rush, je tue pas les ennemis. Au contraire si le jeu demande d'être méthodique je vais essayer de m'appliquer au mieux pour correspondre à l'environnement scénarisé de la mission. Au moins pour la première fois où je teste le jeu. Et là il y a quelque chose qui m'a frappé. Durant toute la campagne il est facile de ne pas se détourner du chemin de l'histoire principale. J'apprécie vraiment ces pensées pour les gens comme moi et c'est cool. Pour autant il y a ce principe de laisser le choix aux joueurs d'avancer ou de prendre leur temps. Mais quand on fait comme moi et qu'il ne reste finalement que les missions secondaires après avoir terminé le jeu, j'ai cette étrange sensation de revenir sur Halo 4 avec le Spartanops. Le Spartanops de Halo 4 nous offrait de grandes maps tirées de la campagne où nous affrontions des Covenants. Finalement nous sommes exactement dans le même schéma avec Halo Infinite, des missions sur le principe répétitif utilisant des espaces de la campagne. Ce qui est logique puisque on est sur la map de la campagne. Est-ce que c'est une impression juste personnelle ? Peut-être. J'attends votre avis à ce sujet. Mais dans mes souvenirs je me rappelle que le Spartanops avait été vivement critiqué et que 343 avait dit vouloir réfléchir à une façon de travailler pour qu'il soit plus facilement introduit dans l'univers. Quand on regarde Halo 5, le jeu couloir essayait d'être un peu plus cassé en offrant au maximum des possibilités aux joueurs pour arriver au même endroit par des passages différents. De ce côté là je ressens vraiment un principe de logique à faire de Halo un jeu en monde ouvert et qui serait peut-être bel et bien la façon dont 343 a envie de faire mûrir son jeu depuis qu'il a repris les commandes. Ce qui n'est pas déconnant au vu de Halo CE, le tout premier Halo qui lui était assez ouvert au niveau des espaces même s'il restait couloir. Que pensez-vous de tout cela ? Peut-on considérer que le monde ouvert est comme un modèle du jeu mûri de la part de 343 ? Que les missions secondaires sont finalement ce Spartanops 2.0 que l'on nous avait promis et que l'on attend sur Halo Infinite ? Je suis impatient de lire vos commentaires et quant à moi je vous dis bon jeu et surtout vive Halo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !